Elle s'appelle Elisa, pèse 42 kg et ne dépasse pas les 50 km heure. Ce prototype automobile est né grâce à une dizaine d'étudiants de l'université de Strasbourg, spécialisés en physique et en ingénierie. Ils l'ont conçu de A à Z. Son atout, consommer un litre d'essence seulement pour plus de 500 km parcourus. L'utilisation de matériaux particuliers comme le Kevlar, l'aluminium ou la fibre de verre permettent cette performance. On va surtout jouer en termes sur un véhicule léger. On est parti sur un châssis en aluminium avec un moteur qui va tendre vers une consommation assez faible d'essence. Donc en fait, nous ce qu'on va faire, par exemple, on n'aura pas un moteur qui va tourner constamment. On va surtout chercher à minimiser le poids et pouvoir relancer le véhicule assez rapidement grâce au moteur. Dès demain, le prototype participera au Shell Eco-Marathon à Rotterdam. Il concurrencera les créations de 200 autres écoles venues de 22 pays différents. Pour gagner, les pilotes devront parcourir le maximum de distance avec un seul litre d'essence et s'habituer à un habitacle assez spartiate. C'est très maniable, il est très sensible. Donc pour tourner, il n'y a aucun problème. Le plus grand souci, ça va être la visibilité. En fait, il y a très peu de vitres. Il ne faut pas être claustrophobe. Ça, c'est sûr. On a très peu de place. Donc très peu de place pour actionner le moteur, très peu de place pour faire des mouvements. C'est très, très étroit. À l'heure où le prix des carburants explose, les recherches de ses étudiants en économie énergétique sont les bienvenues dans le monde automobile. En parallèle du projet ELISA, l'école planche sur des alternatives à l'essence. On est en train de réfléchir aussi au sein de l'UFR à tout ce qui correspond aussi à des applications de type pile à combustible qui pourraient être intéressantes. Et là, on a 2013 pour Mercedes-Benz, par exemple, qui va commercialiser sa première voiture à pile à combustible. On apporte notre pierre à l'édifice par rapport à l'économie d'énergie au sens large. L'an passé, l'équipe strasbourgeoise était arrivée 45e au Shell Eco-Marathon. Leur véhicule avait atteint 515 kilomètres avec un seul litre de carburant. Sous-titrage Société Radio-Canada